C'est le président Diomaï. C'est ce qui est le président Diomaï. C'est le président Diomaï, le capitaine Traoré, Thiani Nijia. Tout ce qui est le président Diomaï. Il est le président Diomaï. Ce qui est le président Diomaï, c'est le Sénégal. Le Sénégal peut avoir un système de santé, un système éducatif, et tout ce qui est performant. Nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre pour nous. Nous devons nous défendre. Il n'y a pas de problème. L'affaire est le vaccin. Je pense que c'est le vaccin. Tu as le maire de savoir-faire. J'ai dit si je veux que les vaccins de Diomaï, je ne lui ai pas voulu vous enlever. Oui, j'ai dit si j'ai vu que les vaccins de Diomaï, je ne lui ai pas voulu vous enlever. Et si jamais il ne l'aurait plus de Billy Gates, je ne l'aurait plus d'acte. Bill Gates et Melinda. C'est ce que j'ai fait pour moi, mais c'est ce que j'ai fait pour moi. Le Président Diomaï a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de formation politique. Cela a toujours prôné le nationalisme, le patriotisme, mais aussi le panafricanisme. C'est ce que tu sais. Je l'ai vu à Daoud Gueye. C'est ce que je l'ai dit. Pour la souveraineté monétaire et le retrait des bases militaires françaises, nous devons aller jusqu'au bout. Effectivement. Ce qui m'a dit, le FRAP continue son appel à une mobilisation révolutionnaire pour aller au bout de ses campagnes. Pour la souveraineté monétaire, France dégage du France FA et base militaire française dégage. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire, son objectif, c'est d'être souverain sur tous les plans. Parce que la question du France FA qui m'évoquait. Effectivement, le candidat Ousmane Soukou en 2019 en avait parlé. Le PASTEF connaît sa position. C'est moi qui connaît ma position. Daoud Gueye, ce qu'il a dit, c'est la logique normale de la FRAP pour une révolution anti-impérialiste. Alors donc, l'impérialisme aussi, c'est ce qui symbolise le français FA qui est là. Les bases militaires sont là. Donc l'objectif, à long terme, c'est que nous départirons tout cela. Mais je l'ai dit. Le système qui a été créé le 24 mars passé, pour que tu le départirais, il n'y avait pas de jour. Ce qui a dit que Marissa Nia, c'est que nous avons été décédés par le Premier ministre. Il y a eu un système bas. Parce que le système n'est pas de jour. Il y a eu un système qui a été créé le tabac. Depuis l'indépendance, jusqu'à 2024, 64 ans, le système n'est pas de jour, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour. C'est comme ça. Il n'y a pas de jour. 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 Donc ce que tu dis, ce n'est pas d'autre part. Et ensuite ce n'est pas des chances. Si tu dis ça, qui nous a dit qu'on a déjà été créé. On a déjà agi. On a déjà agi. On a déjà agi. Il est venu à cette équipe parce que le président Macron essaie de s'adapter. Mais je pense que son objectif c'est comme l'objectif d'un de ses prédécesseurs le Général de Gaulle. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc lui il défend ses intérêts. Nous aussi on défend nos intérêts. Nous avons fait une base militaire française Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a une responsabilité de Mali? Oui. Parce qu'à ce moment-là, l'armée malienne ne peut pas aller dans l'honneur du Mali qui est venu à Timbuktu ou Djemkaou s'escorte de l'armée française après avoir fait un accord d'algebra qui a donné un statut spécial à l'Azawad. Donc l'armée française, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là. C'est le centre-Afrique. C'est l'Afrique où il y a des conflits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflits. Alors qu'il est en armée pour sécuriser. C'est une vocation. Au Sénégal, nous avons fait ça. On n'a pas besoin de l'armée française. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'éradiquer. C'est-à-dire qu'on a occupé des hectares. Il y a des hectares. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Cité Claudel. Les bases militaires à WACAM. Il faut dire que nous, notre armée, il n'y a pas d'abord. Il ne faut pas parler de notre population. Donc effectivement, Daouda Gaye a raison de dire que l'objectif, c'est qu'on va y aller. Et pour la souveraineté monétaire aussi. Qu'on a jusqu'au bout. Et pour la souveraineté monétaire. France dégage. France dégage. Je ne parle pas de France. Je ne parle pas de nous. On est un sentiment anti-France. C'est un sentiment anti-France. C'est une question sentimentale. Nous sommes émotions. 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 Vous voyez ce que la France fait en Afrique. La Grande-Bretagne. La Russie. La Belgique. La Belgique. La France fait en Afrique. Donc le problème de nous. Il n'a pas de problème avec la France. Il n'a pas de problème avec personne. Il n'a pas de problème avec personne. Tu sais qu'il y a un problème ? Qui est le cire. Qu'est-ce qui est le côté de la France ? Il s'agit d'Afrique. Si un Afrique en Afrique. Si l'afrique était magique. Si quelqu'un avait l'immiscer dans la gestion monétaire. Il s'agit de le dégage. Mais quand il s'agit d'un dégage. Ce c'était une communication de jeunesse. Qui accompagna un peu de fun. Mais en réalité l'expression dégage nous. Si on l'a pris au sens péjoratif, on l'a pris au conseil d'administration, nous pouvons l'administrer dans notre propre plan. Ce n'est pas compliqué du tout. Donc, l'élan de mai des relations Sénégal-France, le président Macron va comprendre. Les japonais vont comprendre et il essaie d'anticiper, il essaie de s'adapter. C'était sur le conseil du député Bruno Foch sur le sommet France-Afrique. Il y avait des activistes et des jeunes qui étaient en face du président Macron. Je pense que Bruno est toujours candidat au niveau de l'Assemblée. Quelqu'un qui connaît l'Afrique, qui connaît les relations entre la France et l'Afrique, mais il a joué un rôle qui a un solo mais aussi très nationaliste parce qu'il est français, donc candidat à l'élection. Nous souhaitons la bonne chance. Mais nous, c'est notre intérêt pour le président Diomaï Tahou. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Et c'est ce que c'est à la tête de ce pays-là. Donc, finalement, il y a des retombées, c'est positif. Et il y a des retombées et des retombées. C'est ce qu'il y a des retombées. Je vous le dis. En France, il n'y a pas de traiter. Et Macron, il n'y a pas de deux retombées. Il n'y a pas de deux retombées. Il n'y a pas de deux retombées. C'est la tête de Dakar. Et en France, il sait que ce qui doit être traité à l'Afrique. Il n'y a pas de traité à l'Afrique. Tu vois que Rwanda est venu à la langue française. C'est la langue française. Il n'y a pas de traité à la francophonie. C'est ce qui est à la tête de Dakar. Et il y a des retombées. Il y a des retombées. Il y a des retombées. Il est un peuple mature et il peut exiger ce qu'il veut et il peut exiger ses dirigeants. C'est ce que je dis aujourd'hui. Et je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'adapter à ce que tu sais. C'est l'aspiration du peuple sénégalaise. C'est l'ancien présent également Abdou Diouf. Tu as dit qu'il n'y a pas d'expérience, vécu. Il y a beaucoup de réactions là par rapport à la présence de Cheikh Gadiaga. Et l'autre là, j'ai oublié son nom parce que je ne sais pas. Je ne vais vous suivre. Mais d'abord, pour évacuer ça. Tu sais que Cheikh Gadiaga, il est ami à la famille Diouf. Papam, c'était un gendarme à la présidence. Pedro Diouf, Yacine, la famille d'Abdou Diouf. Ils le connaissaient parce que Papam, le gendarme de Tibir Palais, est un collaborateur du président Diouf. Donc, quand on regarde, il y a des photos, il y a des photos dans la maison. Quand on regarde, il y a des photos dans la maison. Il y a des amis de la famille. Donc, la présence était là. Avant les gens qui ont fait des interrogations, moi, je n'ai pas de problème. D'autant plus que Cheikh Gadiaga, c'est un sénégalais. Donc, le président Diouf, c'est un président. Il y a un homme là. Comme il me donnait le président. Le président Diouf.